Mi d'or. Tiens, mi d'or. Ah, c'est toi, Camille, hein ? Excusez-moi, j'ai vu personne dans la cour, alors je... Non, entre, entre. Non, mais je vous dérange. Ne sois pas ridicule, entre donc. Tu as soupé, Camille ? Euh, oui, oui, oui. Bonsoir, Camille. Comment tu fais à Paris, le bas ? Et toi aussi, Saint-Just ? Et depuis ce matin ? Et pour longtemps ? Pourquoi ça te gêne qu'on soit à Paris ? Comment ça me gênerait-il ? Rassure-toi, nous repartons dans trois jours. Tu voulais me parler, Camille ? Oui. Et, surgent ? Oui. Mais attendons, au moins les pommes de terre. Ce potage était excellent, je n'ai plus faim, merci. Maximilien, tu ne prends pas assez soin de ta santé. Viens par ici, Camille. Oui ? Oui ? Maximilien ! Comment s'appellera ton journal ? Le Vieux Cordelier. Tu aimes mon titre ? Oui. Camille, tu as écrit ce qu'il fallait écrire. Je lui ai fait moi-même avec beaucoup moins de talent. Je savais bien que tu as hissé cet abominable Hébert. Je ne hais personne, Camille. Ah si ? Les Anglais. Tu as raison, je l'ai dit dans un discours. Je ne hais point. Je condamne l'erreur. Hébert est un démagogue abject. Un démagogue, oui. Mais prends garde en attaquant de ne pas attaquer les vrais patriotes. Il faut distinguer les bons des mauvais. Les sincères des hypocrites. Il ne faut pas, en attaquant Hébert, se couper de la masse de son pilote. Sois tranquille, Maximilien. Ma plume est à ton service. Cette plume que Danton m'a demandé de reprendre. Ah. Danton t'a demandé ça. Danton est une force de la nature. J'aime et j'admire Danton. Oui. Mais toi aussi, tu l'admires et tu l'aimes. Je l'ai admiré, car il le méritait. L'aimer, non. Je ne me suis jamais senti à l'aise dans sa présence. Mais parce que tu le connais mal et qu'il te méconnaît. Peut-être. Je souhaite reprendre le bon combat aux côtés de Danton. Ni l'obstate. Ni l'obstate. Je suis content d'être ton ami, Maximilien. Je suis content d'être le tien, Camille. Et voilà. Foutre. C'est bon ?